Je voulais également remercier et féliciter nos collègues maires qui ont fait le déplacement. Et je disais à M. le directeur tout à l'heure, c'est rarement qu'on a des réunions comme ça. Et toutes les personnes évitées sont présentes au niveau du groupe de la liste. Cela montre combien cette question nous intéresse. Je l'ai dit à l'introduction. Ce qui n'est pas surprenant, puisque nous sommes au Sénégal où on parle beaucoup de territorialisation des politiques publiques. La territorialisation des politiques publiques répond à un principe de subdiarité. C'est-à-dire confier l'action à l'échelon le plus pertinent. Et dans cette territorialisation de la politique publique, il y a eu tout ce qui est de proximité, tout ce qui est proximité, est du domaine des communes. La gestion de la proximité, l'éducation. Donc, pas mal de choses. C'est là, tout le monde qui doit prendre sa recherche. Rien n'est plus proximité que la gestion des ordures. Puisque le traitement, la collecte des ordures, ce n'est pas une question saisonnière, ce n'est pas une question mensuelle, c'est une question quotidienne. Donc, rien n'est plus de proximité que la gestion des ordures. Et c'est pour cette raison qu'elle nous intéresse. Et dans les exemples ailleurs aussi, dans beaucoup de pays, cette question est naturellement confiée aux mains. Cette réflexion est importante, elle peut être vive parfois, mais cette vivacité, vous comprenez, c'est parce que nous pensons, jusqu'à ce que vous parveniez à nous convaincre beaucoup de choses, que cette question des ordures est une question des mains. Quelle que soit maintenant la forme par laquelle on doit y parvenir, même s'il doit s'inscrire dans un processus validé, Nous pensons que les projets de l'État et l'État n'ont pas pour vocation de gérer les ordures. Je pense qu'on pourra en parler, je ne fais que jeter quelque chose dans la discussion, et ça va occuper le cœur, donc pour notre réflexion. Et c'est cela qui intéresse surtout l'État. Et nous pensons que nous savons, nous sommes conscients des limites que nous avons aujourd'hui, la limite de nos capacités, nous en sommes conscients, pour gérer entièrement et totalement tout ce qui touche à la question des ordures. Nous en sommes conscients. Mais nous sommes conscients, et que c'est notre domaine, nous sommes conscients qu'on doit s'inscrire dans un processus vraiment de transfert de cette compétence. On parle de durabilité, et ce qui est durable, ce qui est d'économie circulaire, une économie circulaire est une économie locale. Alors, je ne voulais pas en dire plus, mais c'est juste de vous dire l'intérêt que nous avons sur cette question, et qui nous préoccupe, et nous félicitons encore une fois le Promojet, de nous avoir, donc, pour nous avoir invité à cette rencontre, et pour nous avoir confié l'organisation de cette rencontre. « background », comme on dit, la mise en œuvre du projet. Et donc, le monsieur, le directeur du Promojet, a voulu me mettre un siège ici, alors qu'en fait, il devrait vraiment être derrière. Et c'est pour vous dire que nous sommes vraiment là en observateur, aujourd'hui. et puis aussi, on est là aussi pour vous assurer de notre soutien au projet, et vous témoignez vraiment dans notre appui. Donc, aujourd'hui, je parle au nom de la Banque mondiale, mais comme vous savez, le projet est appuyé également par l'AMD, l'ASI, la BEI, que vous avez l'occasion, et que vous aurez continué à avoir l'occasion de vous rencontrer régulièrement. D'ailleurs, la dernière fois que l'on s'est vus, pour la plupart d'entre nous, on nous étions tous ensemble, avec le groupe des partenaires, et de manière collégiale et unanime, je pense que nous avons retenu deux, trois points, là, que je voudrais prendre le temps de rappeler. Donc, c'est vrai qu'on avait retenu ensemble, de maintenir vraiment cette approche consultative et participative, donc je pense qu'elle a été vraiment appréciée de tous. C'est important de prendre en compte les préoccupations et les idées aussi de votre part, à la fois dans le projet même, le projet des, on va dire, des plus de partie de tout le secteur, mais à la fois aussi pour le processus d'élaboration de la réforme du secteur. Deuxièmement, le rôle central des communes et des collectivités territoriales. Donc, vous êtes effectivement les acteurs clés, comme l'a rappelé M. le président de la M. le M. dans le secteur de la gestion des déchets au niveau local. Et puis, peut-être le troisième point, on avait fait ressortir ensemble, c'est que maintenant, effectivement, il faut trouver tous les moyens, et on est là pour ça aussi, pour répondre aux attentes à des collectivités territoriales, mais surtout aux bénéficiaires, des bénéficiaires. Finalement, le projet est là pour ça, et je terminerai là-dessus, mais c'est un mot de joué, vraiment, félicitations pour le travail fantastique que vous faites tous les jours, vraiment, c'est... Voilà, je pense que... Bonjour, mesdames et messieurs les maires, membres du bureau de la Charchandelle du Sénégal, madame de l'art de la Banque mondiale et des collègues de la Banque mondiale, chers collègues, chers collègues, chers présidents, nous, c'est l'occasion de vous remercier une fois encore. Monsieur Président, je retiens en vous cet engagement pour les collectivités territoriales, et c'est l'occasion pour nous aussi de vous féliciter pour votre élection à la tête de... à la tête de... de l'union des collectivités territoriales au niveau de l'espace muroir. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, au-delà de votre engagement national, je dis que vous êtes sur une sphère internationale. et ceci, je pense, est un mérite. Pour vous avoir côtoyé depuis plusieurs années, vous méritez quand même cette reconnaissance. Le pont Moget, c'est votre projet. Je me rappelle, depuis 2016, qu'on a démarré la préparation du pont Moget. à chaque fois qu'il y avait une mission de la Banque mondiale dans le cadre de la préparation et qu'on avait sollicité le besoin de l'AMS, c'est vous et M. le maire qui vous recevez. Dans les locaux de la Banque mondiale, dans les locaux de l'AMS, vous nous faites part de vos orientations, de vos attentes, et vous avez essayé constantement, 2017, 2017, et jusqu'à maintenant, 2023. Donc, ça veut dire, effectivement, ce pont Moget, vous en avez fait, vous êtes toujours engagé. Et je me rappelle, il y a une, et on va parler même des questions de site, vous avez dit qu'aujourd'hui, au niveau de la région de Djoubel, s'il y a un problème de site, vous êtes prêt ? Oui. Et vous vous engagez à donner un site au niveau de la commune de Djoubel. Donc, ça a déjà pour témoigner de votre engagement pour le pont Moget. Le pont Moget, c'est un projet pour les communes et par les communes. C'est ce que nous avons toujours voulu faire parce que c'est un programme de renforcement des capacités communes en matière de gestion des déchets. C'est tout cela que, autant dans la préparation que dans la mise en oeuvre, nous essayons de mettre les communes au cœur du dispositif. Présentement, dans la mise en oeuvre du pont Moget, dans chaque commune que nous intervenons, le maire met en place un compte technique local qui est créé par l'arrêté municipal, présidé par le maire avec la participation de conseils municipaux et de toutes les identités de l'Omarca au niveau de la commune, y compris les associés, les OCD, les délégués de quartier, les baguettes de gore, les représentants des jeunes. en même temps, tous les maires désirent un point focal du pont Moget au niveau de la commune. En plus de cela, dans les régions d'intervention, les gouverneurs ont mis en place des comités régionales. Les jeunes présidés par le gouverneur avec la participation de l'ensemble des maires, mais aussi des services techniques de concentrer. Et ceci, c'est dans un esprit de dialogue territorial. Parce que, comme vous l'avez dit, on est dans la territorialisation du pont du public. Le pont Moget ne s'exécutera au niveau central, mais doit s'exécuter au niveau des territoires. Et en plus de cela, avec les maires, nous organisons des forums communautaires. Autour de chaque site, il est organisé un forum communautaire. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 150 forums communautaires organisés qui ont mobilisé plus de 18 000 personnes. Donc, on vous dit qu'effectivement, la démarche inclusive, la démarche participative est un de nos létroutines et ça fait partie de la démarche. Donc, le pont Moget de ces initiatives de l'État du Sénégal qui, effectivement, par son rôle doit accompagner les communes à solliciter les partenaires financiers. Et ça, il faut se féliciter de la forte diplomatie économique du Sénégal. C'est l'un des rapprochés qui n'a pas dit l'unique projet qui a mobilisé autant de partenaires techniques en tout cas, j'en cherche, mais je n'ai pas encore trouvé un projet qui assiste de l'État du Sénégal de fonds. Donc, ça veut dire que l'État de salaire a eu cette force quand même diplômatique, mais aussi, il y a eu un fort intérêt pour le secteur qui a pu mobiliser autant de banques de données financières. Aujourd'hui, c'est le plus grand projet de gestion de déchets au niveau de l'Afrique sous-sahélienne, pour ne pas dire l'Afrique. Et ceci, effectivement, est conforté par, comme vous l'avez dit, la forte présence des mères. Donc, ça veut dire, aujourd'hui, l'intérêt, il est général. Le secteur des déchets a un intérêt au niveau de l'État, a un intérêt au niveau des partenaires financières, a un intérêt au niveau des collectivités territoriales, mais aussi a un intérêt au niveau des populations. Donc, comme je l'ai dit, nous avons envoyé des forums, mais on a eu plus de 12 000 participations autour de l'Ussant. Donc, il y a même des forums communautaires où il y a eu plus de 400 personnes qui ont participé dans des quartiers. Donc, en tout cas, nous vous remercions, M. le Président, nous remercions tous les participants et la présentation que vous êtes de confort de la qualité des représentants. Et je vois vraiment beaucoup de personnes, ressources, avec qui nous allons continuer à travailler pour encore enrichir la réflexion parce que le Promogène, au-delà de la réalisation des infrastructures, vise à réformer le secteur. Parce que c'est ça qui va nous permettre de nous inscrire dans une durabilité. Les infrastructures, c'est bon, mais ce n'est pas suffisant. Parce que le Promogène, c'est d'abord un compact d'investissement pour des infrastructures, mais ce n'est pas suffisant. Au-delà des infrastructures, il faut que la gouvernance du secteur soit améliorée. Et c'est l'objet de la composante du Promogène, c'est d'améliorer l'environnement, de prise en charge de la compétence déchets à travers des réformes, réformes juridiques, réformes du mécanisme de financement parce que présentement, nous sommes en train de travailler sur un nouveau mécanisme de financement du secteur, pour que le secteur puisse avoir plus de ressources sur l'aspect institutionnel, sur l'aspect réglementaire aussi. et tout ceci va être conforté par la loi d'orientation qui est utile, qui permet quand même de légiférer sur les orientations de la politique publique en matière de récension des déchets et qui confortent, comme vous l'avez dit aussi, la compétence déchets pour les collectivités territoriales. Donc pour ceci, nous avons voulu faire un processus participatif. Au début, nous avons commencé par consulter toutes les directions. Donc pour dire dans le processus, toutes les directions centrales compétentes ont été consultées. Et ça, les consultants sont par les voiles et directement dans le niveau. Après cela, on a fait des ateliers de coproduction. Pendant 15 jours, plus de 100 personnes sont restées à discuter, échanger autour des orientations de l'OICT et nous saluons effectivement la participation forte de l'AMS autour de ces ateliers de coproduction. C'est six ateliers de coproduction qui ont touché tous les aspects de la gestion des déchets. à l'issue de cela aussi, on se félicite aussi que vous avez participé personnellement à la mission de Benchmarking qu'on avait organisée en France parce qu'on a organisé trois missions de Benchmarking, une mission à Abidjan, une autre mission à Rabat et une autre mission à Paris. Ce qui nous a permis de voir ce qui se fait de bon dans ces pays et de voir ce qu'on peut tirer pour améliorer notre dispositif. Donc ceci aussi a été versé aussi dans la réflexion. Cet atelier d'aujourd'hui permet d'échanger avec le bureau de l'AMS mais au-delà de cet échange nous sommes en train de dénouer aussi avec CRD. Il y a 14 CRD qui sont prévus. On en a déjà tous les trois. On a fait un CRD à Saint-Ruys, un CRD à Fatigue, un CRD à Caphrique déjà convaincée par les gouverneurs et on va plus suivre pour tenir 14 CRD qui vont toujours permettre quand même de discuter de ces orientations parce que ce que nous voulons c'est que quand même qu'il y ait un large consensus autour de ce projet de loi d'orientation. Ce qui fait qu'au moment de l'adoption que tout le monde puisse se retrouver autour de cette loi d'orientation. On s'agit vraiment de la bonne qualité de la représentation qui va permettre de renforcer encore les propositions qui ont été déjà faites. Le consultant va tout à l'heure présenter le premier traf. Donc vous avez aussi une note de synthèse et sur la base de cette note aussi on attendra de vous des retours et après on continuera à notre atelier. Mais aussi donc le monomis tout à l'heure parlera du formage et des retombées. C'est l'occasion pour nous aussi de vous informer qu'à partir du mois d'octobre nous allons lancer un important programme de formation pour les élus et les techniciens des collectivités territoriales. Et nous visons à former jusqu'à 775 acteurs. Et ceci dans la formation ce n'est pas uniquement une formation théorique mais on veut au terme de la formation que chaque représentant de commune puisse partir avec un plan d'action qui nous permet d'impacter la prise en charge de la change de chèque au niveau communant. Donc ceci aussi fait partie de nos perspectives à partir du mois prochain. Donc M. Le Président j'ai été long c'est parce qu'effectivement je suis très honoré de votre présence qui témoigne effectivement de la considération que vous portez à nous que vous portez à l'institution que vous portez au projet mais aussi de la qualité des participants. Et nous espérons effectivement que tout ceci va permettre à nous d'avoir des résultats conséquents pour poursuivre le processus. Merci. Ce qu'on peut retenir c'est l'importance du projet de gestion des déchets solides au niveau national. Je crois que l'ensemble des maires ici présentes qui ont participé activement sur cet atelier ont bien magnifié et souligné l'importance du projet de gestion des déchets solides au niveau national. Ils ont aussi énuméré l'urgence d'aller vite afin de mettre en oeuvre ce projet qui pourra beaucoup aider les communes à régler le problème de gestion des déchets solides. Mais vous savez on est là avec Sonaget qui est une société qui est un établissement créé par l'Etat le Promoget un établissement créé par l'Etat afin d'aider d'encadrer de collaborer avec les communes pour pouvoir régler ce problème-là. Et on est là avec le directeur général qui a été très pertinent par rapport aux suggestions et questionnements des maires sur cette question aussi importante. Je me permette de remercier et féliciter le président de l'AMS le groupe de l'AMS et tout de l'AMS pour cette initiative conjointe avec le Promoget qui a permis de tenir cet atelier de partage de partage d'abord sur le Promoget qui est un projet de l'Etat du Sénégal en faveur aux collectifs territoriales mais aussi surtout d'échanger sur les dispositions prévues dans la loi d'orientation pour la gestion intégrée et durable des déchets. Nous sommes dans la dynamique sénégale zéro déchets et à cela il est nécessaire d'avoir un levier stratégique et ce levier stratégique va être traduit par une loi d'orientation qui va permettre de définir les orientations mais aussi les principes de gestion durable des déchets. Donc on se félicite vraiment des conclusions de cet atelier entre le Promoget et la gestion des maires du Sénégal qui nous ouvre des perspectives très ambitielles mais des perspectives encourageantes aussi. Cet atelier ouvrira d'autres sessions de travail qui vont permettre d'approfondir sur le partenariat attendu entre l'Etat et les collectivités territoriales dans la gestion des déchets. C'est une compétence qui est transférée mais les maires ont rappelé que présentement les communes n'ont pas toutes les capacités financières, techniques, logistiques pour assurer la plénitude de cette compétence. Raison pour laquelle l'Etat qui déjà appuie ce dispositif doit être conforté dans ce mécanisme d'appui et qui permettra au terme des échanges de définir les moyens et les voies et moyens pour un partenariat fructueux et durable. Un projet comme son indique a des contraintes financières. Nous avons déjà mobilisé une première enveloppe qui a permis de démarrer dans certaines communes. Présentement avec les partenaires techniques et financiers nous avons discuté et nous avons donné l'autorisation de travailler sur l'élargissement du pont Moget qui va permettre à terme de pouvoir couvrir tout le territoire national. donc les prospections ont démarré. Nous sommes déjà sur le terrain sur les communes qui n'étaient pas enrôlées dans le pont Moget qui permettra à terme de pouvoir aussi les intégrer. Donc pour dire que le pont Moget intervient déjà dans cette région et nous travaillons pour son élargissement d'abord dans cinq autres régions et après pour terminer avec les deux autres à l'effet de pouvoir avoir une couverture nationale. Le suivi ça va être un suivi conjoint donc je pense c'est ça qu'on a retenu en conclusion avec l'AMS déjà nos équipes travaillent conjointement donc nous allons renforcer ce cadre de collaboration et prochainement c'est l'AMS qui va organiser même l'atelier l'atelier avec l'accompagnement du pont Moget qui permettra de construire davantage mais surtout de conforter ce partenariat entre le pont Moget et l'AMS